Si tu n'as pas de backup, c'est difficile. Private joke. On est trop crédité, c'est impossible ! Bon, pour ceux qui sont déjà arrivés, bonsoir ! Bonsoir à vous, on s'est déjà dit bonsoir un petit peu vite fait. Ceux qui nous rejoignent sur la vidéo pour la première fois, bonsoir à vous, merci d'être là. Je fais une présentation ? Non, pas de présentation ? D'accord. Ok, donc pas de présentation. Donc si je ne présente pas à ces gens qui sont là à nouveau, comment ils font pour savoir ? Déjà, tu as dit bonjour aux gens sur Zoom, tu as dit bonjour à ceux qui ne regardent pas la première fois, et tu as dit bonjour à ceux qui nous ont déjà regardés. Et tu peux le faire. Bonjour. Salut. Tout ça pour ça ! Au moins chacun a eu son bonjour. T'as juste dit bonjour, t'as même pas précisé pour qui ? Je l'ai dit juste avant. Non, après t'as dit bonjour. L'important, c'est que les personnes qui regardent cette vidéo et leur bonjour. Bonjour à vous. Ah, il y a du monde qui commence à arriver tranquillement. Alors, est-ce que tu connais le thème de la vidéo de cette vidéo ? J'allais dire de ce soir, mais de cette vidéo. Pas du tout. Le thème c'est l'impact de l'éducation et de la famille dans un couple. L'impact de l'éducation et de la famille dans un couple. J'ai pas compris la question. C'est même pas une question, c'est… Mais j'ai pas compris le sujet. Le sujet, c'est l'impact de son éducation et de la famille dans un couple. L'éducation de qui ? De la personne qui est dans le couple ? Enfin, I mean… Par exemple, nous, dans notre couple, l'impact de mon éducation et de ma famille… Dans… Pour notre couple. Ah ok, là j'ai compris. Mais c'était français. Non, mais je dis pas que c'était pas français. Ça pouvait être d'autre sens. Ça pouvait être l'impact de l'éducation. L'éducation qu'on veut donner aux autres, pas l'éducation qu'on a reçue. C'est pour ça que je comprenais pas. J'avais besoin de comprendre de quoi en parler. Donc, c'est l'éducation que j'ai reçue, la famille que j'ai eue, quel est son impact dans mon couple ? Résumé comme ça, oui, c'est ça. Donc, ça revient à dire… L'impact de l'éducation et de la famille dans un couple. Oui. Ça commence déjà à nous tailler là. La soirée risque d'être longue. Non, on va faire court, c'est ça. Non, non, ça va… On va faire… Bon, comme d'hab, vous prenez un verre, votre thé, votre chocolat, ce que vous voulez. Et on va essayer de vous présenter, selon notre point de vue, on va essayer de vous présenter notre vision sur le sujet. On va essayer de leur présenter quoi ? On va leur présenter quoi ? Notre avis de famille ! Je savais qu'elle allait kiffer cette phrase. Je savais. Bon, alors, déjà, pour commencer, est-ce que tu as déjà un angle où tu veux évoquer par rapport au thème ? Ou… Laisse-moi finir ce qu'elle… Quoi ? Mais j'ai pas fini de… De boire. En fait, c'est la construction. En fait, c'est la construction. C'est la construction de l'être, de la personne qu'on a en public qui est mort de rire. Je sais pas pourquoi les enfants sont morts de rire là. Qu'est-ce qui vous amuse ? C'est trop chou. Oui, je pense à la construction, la construction de soi en tant qu'être par rapport à son environnement, environnement familial et du coup, l'éducation aussi. C'est-à-dire, quand on parle de famille, on parle bien du socle proche auquel on a grandi. Et l'éducation, en fait, c'est effectivement l'éducation qui vient de la famille et qui peut aussi venir d'un petit peu partout. Mais l'éducation, en fait, ce qui nous a fait grandir, ce qui fait notre base, en fait. Donc, c'est cet impact-là qui impacte la construction dans le couple. Comme il a parlé d'impact, si le mot c'est un impact, ça veut dire qu'il y a eu des actions qui ont été faites et impact, percussions, résultats ou on peut dire conséquences, on peut dire peut-être influences. Et pourquoi tu recules ? Hein ? Pourquoi t'as reculé ? Pourquoi t'as reculé ? Mais non, mais j'ai mis la caméra, on l'a juste mis pour avoir l'image. Après, c'est pas grave. Du coup, j'ai perdu ce que j'allais dire. Impact. Donc, si on parle du mot impact, c'est qu'il y a une conséquence ou qu'il y a quelque chose qui reste gravé. Donc, c'est à se poser. En fait, il y a toujours deux conséquences. Il y a toujours deux points de vue. C'est soit c'est négatif, soit c'est positif. C'est très binaire toi. Ben, il n'y a pas d'autre. Perso, pour moi, c'est soit quelque chose qui t'arrive dans la vie et positif, soit c'est négatif. Même si tu essaies de chercher entre les deux un milieu, tu seras forcément obligé de dire soit c'est positif ou négatif. Donc, pour moi, l'impact de ton éducation et de ta famille dans ton couple peut avoir une répercussion positive comme négatif. Mais après, maintenant, c'est à savoir, par rapport à ton éducation, avec la personne à qui tu es, que tu construis ton couple, ça peut arriver que l'éducation de la personne soit négative pour votre couple. Oui, tout à fait. Est-ce que les... vas-y. Est-ce que les négatives... négatives pour le couple ou négatives pour soi ? Pour le couple. Parce que ça veut dire que moi, j'ai pu avoir reçu une éducation qui est telle qu'elle est. J'ai grandi avec ça. J'ai été construite. J'ai été construite comme ça. J'avance, je grandis comme ça. Je rencontre quelqu'un et on se rend compte que la base que je peux avoir ne sera pas forcément un plus pour elle. C'est ça ? Pour cette personne-là. Donc là, mon bagage, il n'est pas forcément positif. Alors que si j'étais tout seul ou en tout cas avec une autre personne, il serait positif. C'est ça qu'on peut dire ? Est-ce que c'est ça qu'il faut percevoir ? En fait, moi, ce que je dis, c'est ce que tu dis en précisant que tu as eu une éducation et tu as ta famille. Quand tu décides de te mettre, du coup, avec quelqu'un, forcément, la manière que tu as éduqué et ta famille, ça va impacter le couple que tu crées. Des deux côtés, en fait, ça va impacter. Tu vas reprendre peut-être des choses que tu as vues, consciemment ou inconsciemment. Déjà, si ton environnement à toi était négatif pour toi. Dans ce cas-là, on parlera aussi de blessures, la vidéo précédente. Donc, des choses à guérir, des choses à soigner pour avancer. Donc, forcément, ça a un impact. Quand c'est négatif, ça peut être pour toi quelque chose dans ta vie, l'éducation que tu as reçue. Elle n'est pas forcément négative. Mais quand tu vas te mettre en couple, selon ce que tu as reçu comme éducation, ça peut être négatif pour ton couple. On peut prendre un exemple parce que moi, j'aime bien imager les choses et parler concrètement. On va prendre l'exemple et on va rester dans le domaine qui va parler à tout le monde, les relations hommes-femmes. Si tu as été éduqué avec une certaine vision de la famille, avec une certaine vision, par exemple, du rôle que doit avoir la femme dans un couple, tu as été éduqué de cette manière-là. Maintenant, tu rencontres quelqu'un, vous décidez, voilà, ça a matché le feeling. Et quand on fera la vidéo sur, justement, comment bien gérer une relation pour ne pas tomber dans les... Je fais du teasing, là. Voilà, dans le problème que je vais mettre en avant, là, exactement. Ça a bien matché. Vous avez eu un bon feeling. Là, vous vous mettez en couple. Et au fur et à mesure que se développe votre relation, tu te rends compte que le gars avec qui tu es, par exemple, tu es avec moi là et tout. Tu vois que le gars, il te traite d'une manière que toi, dans ta famille et dans la manière qu'on t'a éduqué à la place et le rôle de la femme, tu n'es pas à l'aise avec ça. Donc, du coup, votre couple, la construction de votre couple, elle est déjà bancale à partir de là. Et c'est ça, c'est là où, du coup, ta famille va avoir un impact dessus. Parce que ou tu vas aller chercher tes exemples, ou tu vas aller chercher tes preuves et ou tu vas aller chercher tes références, ça va être dans ta famille. Et les phrases qui vont sortir, c'est « ouais, mais chez moi, on ne fait pas comme ça ». « Oui, mais chez moi, on ne fait pas comme ça ». « Oui, mais chez moi, on ne fait pas comme ça ». Tu vois ? Et d'ailleurs, dans ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose. Ça veut dire que indiquer et éducation et famille, ça veut dire que l'éducation, au bout d'un moment, je pense qu'on arrête d'être éduqué par la famille. Enfin, je veux dire, c'est un bagage, tu grandis et c'est bon. Par contre, si on indique aussi famille, j'imagine que ça reste un peu plus dans le temps. C'est-à-dire, j'ai eu mon éducation, mais aujourd'hui, j'ai toujours l'environnement familial qui a un impact sur ma façon de penser ou qui va me conforter dans certaines choses. Enfin, peu importe, il y a encore ce lien-là, ce qui est normal, mais ça veut dire que ça va faire une double action. L'éducation est aujourd'hui où j'ai toujours ma famille qui va être présente ou dans ma façon de penser, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Oui, parce que ta référence, ça sera forcément ta famille. Ce n'est pas que du passé, en fait, c'est aussi actuel. C'est actuel, puisque du coup, la manière dont tu as été éduqué, ta famille rentre dans ce concept-là. Ce sera ta référence. Il y a une question qui est posée, c'est quand on a reçu deux éducations différentes, comment construire un couple, du coup, par rapport à ce qu'on est en train de dire ? Quand tu as reçu deux éducations différentes, comment construire un couple ? Parce que nous, on a reçu deux éducations différentes. Clairement. Oui, c'est ça, la question. C'est-à-dire, un a reçu une éducation, l'autre a reçu une autre éducation. Comment on fait ? Comment on fait pour matcher deux éducations qui ne sont pas les mêmes ? Du coup, je trouve que la question est assez pertinente et je me dis qu'il y a une réponse à cette question, c'est la communication. C'est-à-dire qu'il faut jouer carte sur table, dire que par exemple, chez moi, c'est comme ça qu'on m'a appris à faire les choses. Et toi, si tu me dis comment tu as appris à faire les choses, c'est toi. Et ensemble, on a une certaine vision, on a une direction dans laquelle on peut avancer. Et on essaie de prendre chacun l'un chez l'autre, ce qui va nous servir à nous pouvoir avancer. Parce que c'est des choses que moi j'ai appris, peut-être qu'elles seront peut-être obsolètes. Et toi aussi, de ton côté. Et il faut vivre selon notre situation. Donc tout ce que tu aurais appris chez moi, ou toi tu aurais appris, elles ne sont peut-être pas valides dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc je me dis, à force de communication et de bon sens, je dirais, et de concision, on pourrait arriver à trouver des solutions qui conviennent à tous les deux. Intéressant. Très intéressant. J'ai entendu un mot que chez nous, on va... Concession, bzzz. Ah ouais, ouais. Chez nous, concession, on n'aime pas du tout ce mot-là. Concession, c'est... Mais c'est vrai qu'on l'emploie très souvent et on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Aujourd'hui, une prochaine fois. Ça rentre en compte, ça fonctionne, ce que tu as évoqué. Donc, c'est pouvoir discuter très simplement et dire, moi j'ai connu ça, moi j'ai été éduqué comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il en est pour toi ? Échanger et puis voilà, prendre du bon dans chacune des éducations pour pouvoir en tirer quelque chose de... le meilleur en fait. Ça, ça rentre, c'est très bien. C'est l'idéal. Oui, non mais c'est l'idéal. C'est l'idéal. Il faut savoir... Alors, j'ai été éduqué comme ça. Voilà, c'est ça. Comme ça. Un petit livre de comment on a été éduqué et là, c'est pas facile. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, l'éducation en fait, c'est notre base. On ne sait pas forcément comment les autres sont éduqués d'une manière générale, comment la société autour est éduquée. On ne sait pas forcément. Donc, on n'a pas forcément la notion de ce qui est commun à tout le monde ou ce qui est que de mon éducation. Donc, je ne vais même pas pouvoir te dire, j'ai été éduqué comme ça, parce que peut-être que pour moi, c'est juste normal. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais citer. Je ne sais pas. C'est un exemple. Pour dire que ça peut ne pas toujours être simple, aussi simple en tout cas, de pouvoir matcher les deux éducations. La communication, c'est bien. C'est bien de communiquer avec ton partenaire quand tu te lances dans le couple. Mais on va être pragmatique. Je reviens en même temps sur la question qui a été posée avant et j'associe ton point de vue. On va être pragmatique et logique. Ça, c'est dans le meilleur des mondes avec, oui, une communication où tu exposes. Mais en réalité, on sait tous très bien que ça ne se passe pas comme ça. En réalité, tu découvres l'éducation de l'autre quand tu vis avec. Et plus tu la fréquentes, plus tu te rends compte que sa manière de parler ou la manière qu'il va interagir avec les autres, c'est là où tu découvres son éducation. Pour que vous puissiez être capable de savoir comment quelqu'un a été éduqué, il faut que vous puissiez la fréquenter dans des lieux et dans des endroits où elle interagit avec d'autres personnes que vous-même. Si vous êtes avec une personne et que vous passez tous vos temps tout seul l'un et l'autre et qu'il n'y a pas d'autre interaction sociale, je veux dire, et on ne la met pas dans une situation avec d'autres personnes, vous n'allez pas savoir comment cette personne-là a été. Tu ne touches pas à mon verre. Tu as eu ton verre. Tu ne touches pas à mon verre. Il est fini, mon verre. Comme ton verre est fini, tu ne touches pas à mon verre. Pour la peine. N'importe quoi. Mais alors là, il n'est pas 25 euros et tu as tout bu. On parlait de la mousse au chocolat la dernière fois. Voilà. C'est n'importe quoi. Vous aurez constaté que c'est n'importe quoi. Voilà. Ce qui fait que pour savoir l'éducation d'une personne, il faut la mettre dans un environnement. Il faut que vous fréquentiez dans différents environnements et aussi au sein de sa famille. C'est pour ça que justement, la plupart du temps, la présentation de la famille dans le couple, c'est un gros stress. Parce que c'est là que justement, tu vois vraiment comment cette personne-là est éduquée puisque tu rencontres sa famille. Et quand ça a demandé comment faire quand on a eu deux éducations différentes, alors moi, je te dirais le moyen le plus simple quand vous avez deux éducations différentes, c'est de ne pas avoir peur justement d'être soi-même plutôt que d'essayer d'être dans une relation où tu essaies de séduire l'autre. On parlera aussi de la séduction. Sois toi-même. Au début de vos relations avec une personne, ce n'est pas le moment qu'il faut se cacher, qu'il ne faut pas dire des choses. Il y a de grosses soeurs qui perdent sur le front à ce moment-là lors de la présentation de la famille. Ah oui, 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 oui. La présentation de la famille, c'est la partie la plus délicate parce qu'en fait, c'est un petit peu officialisé. Ah ouais, mais non, mais là, c'était trop là. C'était très drôle. Là, c'était trop. Là, c'était, là, c'était, non, non. Là, c'était un gai-tapen. Nous n'en parlons pas. Non, non. Ça, c'était un gai-tapen. On parlera peut-être une prochaine. C'est pas drôle. Une prochaine fois. Très drôle. Quand tu es dans une, quand tu es en train de développer ta relation avec la personne, c'est ta fréquentation avec elle, c'est être vrai avec elle, c'est vraiment dire les choses. Et ça peut, ça peut être sur tous les aspects, ça peut être sur l'aspect de l'argent, ça peut être l'aspect de l'éducation que vont avoir les enfants que vous allez donner, ça peut être l'aspect du travail, sur quel type de travail tu fais. En fait, toutes ces petites choses-là, si tu ne communiques pas avec ton partenaire vraiment et que vous êtes trop sur les sens et le physique, tu ne peux pas, justement, voir si ton éducation va aller avec elle. Oui, complètement. Mais justement, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait d'être vrai et parler parce que, encore une fois, je reviens à l'éducation, c'est la construction. Donc, en fait, on a été construit d'une certaine façon. On ne va pas pouvoir toujours expliquer en détail comment on a été éduqué. Donc, il y a même des choses que pour nous, on ne pourra pas citer. Donc, si on n'est pas vrai, cette chose-là, elle passe au travers. On ne l'aura pas citée et personne ne l'aura vue. Et c'est au moment où on sera confronté à une situation un peu plus délicate, que là, ça va ressurgir. On va se dire, attends, 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 tu n'étais pas comme ça. Moi, je ne savais pas qu'il y avait ce point-là. Et puis, enfin, ça peut générer des situations compliquées. Donc, être très vrai parce que nous-mêmes, on n'a pas forcément conscience de tous les éléments, de tous les impacts de notre éducation et de tout ce qui rentre dans l'éducation et ce qui ne rentre pas dedans. Tant qu'on ne l'a pas mis en confrontation avec celui de notre. Tant qu'on n'a pas confronté, oui. Parce qu'on reprend notre exemple, nous, on a deux éducations totalement différentes, mais vraiment totalement différentes. On n'a pas du tout la même vision des choses. Mais comment on a fait ? C'est qu'on s'est retrouvés dans des situations où moi, je lui ai dit, voilà, moi, je pense comme ça. On va dire les choses. Bon, on est beaucoup dans le général. On va parler de choses concrètes. Je vais prendre le cas du... On parle bien dans un couple. Donc, c'est des gens qui se fréquentent, qui vivent ensemble. Le ménage. Imagine... Là, là... Hein ? Est-ce que je t'ai manqué ? Manqué quoi ? J'étais là. Je suis là. Est-ce que je t'ai manqué ? La maison n'est pas si grande. Le canapé ? Bah oui. Donc, je disais... On va parler, on va prendre le ménage. On va dire, moi, j'ai reçu une éducation par rapport au ménage. Parce que... Comment ça ? Attention à ce que tu vas dire. Comment ça ? Mauvais exemple. Non, si, si. Si, si. Très bon exemple. Très bon exemple. Il y a... Ah, ah, ah. Non, non, non. Tu ne vas pas me la mettre. Tu ne vas pas me la faire à l'envers. Tu ne vas pas me la faire à l'envers. J'ai reçu une éducation par rapport au ménage. Parce que... Ma mère n'a pas... On n'a pas de soeur. On est trois frères. On nous a toujours appris à nous débrouiller nous-mêmes, à faire les choses nous-mêmes. Qui veut dire savoir faire la vaisselle, faire à manger, machin et tout ça. On a appris ça. Quand on s'est rencontrés, ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Quand tu fais ces têtes ? T'as quelque chose à dire ? Tu t'écoutes. Bon. I'm listening to you. On a... Moi, je n'ai pas reçu l'éducation de... Genre... C'est la femme qui fait le ménage et l'homme qui ne fait rien. Et genre où l'homme il est dans... C'est lui qui est dehors. Il fait les trucs de maison, machin. Ils bricolent et tout ça. Parce que moi, en bricolage, je suis nul. Archi nul. Pourquoi tu veux préciser ? Je précise avec... Laisse-moi déjà... Je précise. Laisse-moi déjà avouer que je suis nul. Je suis pas très doué en tout ce qui est bricolage, machin et tout ça. Tu nuances là. T'es en train d'euphémiser. Je sais que je suis pas doué. Ça, je le sais. Par contre, le système de ménage, faire le ménage... Moi, je n'ai aucun problème à faire le ménage. C'est... Tu ne dois pas... Tu n'as pas besoin de me pousser. En fait, en gros, j'ai pas de problème avec le ménage. Je peux faire le ménage. J'aime juste pas faire la vaisselle. Mais nettoyer, je pense que tu le remarques. Pourquoi tu fais cette tête-là ? On dirait que t'as un truc à dire, un truc à avouer. Mais non, mais je t'écoute. Je t'écoute attentif. Ok, je vais faire encore plus précis. La différence entre toi qui nettoie et moi qui nettoie, on voit tout de suite qui a à nettoyer. Quand moi, je nettoie, c'est impeccable. Quand toi, tu nettoies... Yeah ! Des trucs encore qu'on peut revoir. On est d'accord ou pas ? J'aime pas ton attitude. Je n'aime pas du tout ton attitude. C'est mon attitude. J'aime pas ton attitude. Non, je t'écoute. Ok, dans le ménage. Tiens, vas-y. Non, mais j'avais pas d'exemple sur le ménage. Vas-y, continue. Non, mais moi, je l'ai mis sur la table. J'ai l'impression que... Mais c'était pour faire quoi, continue, parce que tu es un exemple, mais on... J'ai l'impression que tu as un truc à préciser, un truc à dire. J'ai besoin que tu continues. Fini ton exemple. Non, parce que j'aime pas du tout ton attitude. Je te dis, je n'aime pas du tout. C'est quelle, mon attitude ? J'aime pas la manière. Non, je te... Je te connais. Ah, je n'ai mort. Ouais, c'est ça, ouais. Je te connais très bien. Continue ton exemple. Je te disais que par rapport à ça, moi, dans mon éducation, on a reçu ces... Tu fais un truc, au bout d'un moment, il faut nettoyer. Sauf que ça, c'est mon éducation. Ok ? Ensuite, il y a moi. Tu vois, il y a l'éducation que ma mère m'a donnée par rapport au ménage. Et ensuite, il y a moi, Odel. Je suis... Je suis devenu autonome, qui veut dire avoir mon propre appartement, tout ça, très, très, très tôt. Donc, j'ai dû gérer cette partie-là très, très, très rapidement. Tenir une maison, marcher, tout ça. Ça, je sais le faire. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf que, il y a des moments où moi, j'ai une superbe grosse flemme où je n'ai rien du tout envie de faire. Tu vois, il y a des jours, ça peut même prendre deux, trois jours, où je n'ai pas envie. Je n'ai vraiment pas envie. Et il faut attendre que j'arrive dans un sorte de moment où je ne me supporte plus. Et à partir de là, je me mets à nettoyer. Et c'est par exemple... Tu te pousses dans le rouge, en fait. Voilà, c'est que je suis arrivé à ce stade-là. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose, je sais que ce n'est pas une bonne chose. Mais je suis arrivé à ce stade-là où, une fois que je suis dans le rouge, par exemple pour mon bureau, c'est une fois qu'il y a tout qui traîne partout, que là, ça me pousse à tout ranger. Mais je n'ai pas de problème pour ranger. Et donc, du coup, ça, c'est l'éducation que j'ai reçu. Mais maintenant, si je mets ça dans le couple... Ce qui est gênant, c'est que, n'ayant pas de base la même compréhension du sujet par rapport au ménage, entre l'éducation et la personne, comme tu dis, parce qu'il y a toi et ton éducation, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on attend que ce soit gênant pour ranger. Tu peux faire un petit rangement tout le temps, ce qui fait que le rangement n'est pas gros. Ce n'est pas apprenant. Tu n'es pas obligé d'avoir... De puiser dans toute ton énergie pour te dire, allez, là, il faut ranger. Parce que énergie visuelle, je veux dire, ou voilà, sur le psyché, là, il faut ranger. Du coup, là, je prends de l'énergie physique pour faire ce que je dois faire. C'est ça qui peut être un peu gênant. Donc, ça peut arriver à... Pourquoi est-ce que ça, ça prend 30 secondes à le ranger ? Tu ne le ranges pas et que tu attends trois jours pour le ranger. Et tu vois, le fait qu'elle dise ça comme ça, pour l'exemple, maintenant, ça, c'est elle. Maintenant, si on le met dans le couple, qu'est-ce que ça donne comme problème ? Ou qu'est-ce que ça peut donner comme avantage ? Ce que ça peut donner comme problème, c'est que comme moi, je prends du temps pour ranger les choses. Si les choses commencent à s'accumuler, elle, ça va la gêner. Elle, ça va la gêner. Elle, ça peut l'énerver. Elle, ça peut la contrarier. Ça peut la fatiguer mentalement et physiquement et compagnie. Et elle, ça va la déranger. Alors que ça fait partie de mon éducation et ça fait partie de ma personne. Et maintenant que c'est dans le couple, là, ça peut poser un problème. Parce que si elle, comme elle est en train de dire, elle, elle voit. Elle ne comprend pas pourquoi on ne peut pas tout simplement ranger. T'as dérangé, range. Ça va vite, en fait. Donc, tu vois, pour toi, ça va vite. Mais moi, dans mon cas à moi, je ne vois pas les choses comme ça. Et c'est là où, dans un couple, si on ne peut pas trouver un terrain d'entente qui veut dire trouver un moyen pour que chacun puisse trouver une solution, justement, à sa manière de fonctionner, il faut arriver à mettre en symbiose, en fait, la perspective de chacun. C'est pour ça que nous, on n'aime pas trop le mot concession. Parce que la concession, c'est qu'il y a un qui abandonne quelque chose au détriment de l'autre. C'est plutôt mettre les choses en perspective l'un en face de l'autre. Moi, de mon côté, je sais que par rapport à ça, si j'ai laissé, par exemple, deux, trois jours des trucs qui traînent, il faut qu'au bout d'un moment, je le range. Mais si toi, de ton côté, tu ne me dis rien, tu ne le fais pas sentir que ça te dérange, et que tu le gardes sur toi, tu maugrais, machin et tout... Et même si je ne le fais que sentir, si je fais juste sentir que ça me dérange, ce n'est pas bien non plus. Donc, c'est pour ça que dans le cas où on est, par exemple, à Lala, là, la communication va entrer en compte. Plutôt que de rester là, de s'énerver, d'aller ranger le truc, énerver, et en te disant, tu es là, jamais tu ranges, et tout, il faut, toi, de ton côté, tu comprennes pourquoi moi, ça prend du temps à ranger, et moi, de mon côté, je dois comprendre pourquoi toi, tu veux que ce soit rangé tout de suite. Et c'est là où on arrive à trouver une sorte de terrain où, OK, il y a des endroits communs où il faut que chacun y range, et ce que nous, on fait, c'est qu'on n'a pas de... Nous, par rapport au ménage, on n'a pas genre j'ai dérangé, elle range, elle a dérangé, je range. On est plutôt dans le... Tu me diras si c'est le contraire, on est plutôt dans le... Celui qui est disposé, celui qui a le temps de faire les choses, parce qu'on est tous les deux, on travaille, tous les deux, on s'occupe des enfants, tous les deux, on est overbookés. Donc, tu ne peux pas dire, ouais, c'est moi qui ai posé ça là, moi, je ne vais pas ranger. Si j'ai fini avec une assiette, j'ai déposé, je suis reparti bosser, et toi, tu viens, tu as le temps, tu as l'énergie pour le ranger, faire la vaisselle, elle va le faire. Des fois, de mon côté, c'est la même. Elle peut rentrer, avoir mis plein de trucs, avoir fait la cuisine, et ça traîne, et elle retourne bosser vite fait sous son ordi. Moi, j'ai fini de bosser, je descends, je vois qu'elle a la vaisselle à faire, j'ai encore de l'énergie, mais je vais ranger, parce que c'est notre maison, c'est notre cuisine. En fait, quand tu arrives, on a un objectif commun. Quand vous arrivez au stade de couple, et ce que je vais vous dire, c'est très important, dans tout ce que j'ai dit, retenez ça. Quand vous arrivez au terme de couple, vous mettez votre individualité dans un compte commun, dans un objectif commun. Donc, si tu te dis, moi, j'aurais pas fait, ça, il faut que tu l'enlèves de ta tête, en fait. Ça, il faut que tu l'enlèves de ton esprit, parce que ton but, c'est que les choses aillent mieux, c'est que les choses avancent. Si toi, dans ton éducation, tu sais que ton éducation va faire en sorte que dans ton couple, ça va donner quelque chose de négatif, ça veut dire que ton couple a besoin, par rapport à toi, tu sais que la chose va être négative, ça veut dire que tu sais ce qu'il faut pour que ce soit positif. Donc, c'est toi qui décides, ou non, que les choses soient aggravées. Si moi, je sais que je suis quelqu'un de maniaque, j'aime que les choses soient propres et tout, et que je me rends compte que je fréquente quelqu'un qui est désordonné, il faut pas mal déconstruire nos schémas de pensée pour reconstruire. Mais en fait, déconstruire, on peut dire ça, oui, mais moi, je vais plutôt dire réorganiser. Je ne vais pas parler de déconstruction, je vais parler de réorganisation. Si tu es avec quelqu'un, toi, tu es maniaque, et tu es avec quelqu'un qui est désordonné, et tu décides d'être en couple avec cette personne-là, moi, je vous dis franchement, on parle toujours franchement ici, si ça ne marche pas entre vous, vous êtes tous les deux fautifs. Si ça ne marche pas entre vous, vous êtes tous les deux fautifs, parce que normalement, voilà ce qu'il doit se passer. Moi, je suis maniaque, toi, tu es désordonné. Comment on fait ? Comment on fait pour avancer ? Eh bien, je dois revoir le fait que je dois accepter que des fois, ça va être désordonné. Je dois accepter que toi, en tant que personne, tu as besoin. C'est désordonné, ça ne te dérange pas. Moi, je dois arriver à un stade où je dois accepter ça. Toi, par contre aussi, tu dois te dire, ouais, peut-être que là, j'abuse. Je vais peut-être faire en sorte que quand lui, il range, je vais faire tout ce qui est en ma possibilité pour que ça reste rangé. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va, moi, t'aider à être plus organisé. Et toi, d'une certaine façon, ça va m'aider à être moins stressé, moins sur le, tu vois. C'est donnant-donnant, c'est une réorganisation. Ce n'est pas vraiment une déconstruction. C'est mettre les choses en symbiose. Parce qu'un couple, c'est se mettre en symbiose. Ce n'est pas, moi, je t'apporte du bien et quel bien tu peux m'apporter. Non, on a un objectif commun. L'objectif commun, c'est que les choses aillent dans le bon sens. Et si pour moi, les choses doivent aller dans le bon sens, aujourd'hui, c'est moi qui dois faire la vaisselle, je fais la vaisselle. Si vous commencez à quantifier vos actions dans le couple, vous n'allez pas aller bien loin. Vous n'allez pas aller bien loin parce que vous allez passer votre temps à chercher la petite bête, à chercher le problème pour dire à l'autre, tu vois, quand c'est toi, ça donne ça, quand c'est moi, ça donne ça. Et c'est ça qui fait que quand on a deux éducations différentes et qu'on les met ensemble dans un couple, quand ça ne marche pas, c'est que ni l'un ni l'autre n'essaient de comprendre quelle éducation l'autre a reçue dans une situation pour essayer de lui, qu'est-ce que je peux apporter par rapport à mon éducation pour qu'un autre but commun qui est de vivre ensemble, que ça puisse avancer. Je suis en train de parler dans les micros. Pourquoi tu as baissé ta voix comme si... Ah, mais c'était suave. T'aimes pas ? C'était sympa. Ok, je change. Alors du coup, oui, c'est ce que j'ai déjà dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apporter quelque chose en plus ? Sinon, comme ça, à moi... Je voulais préciser parce qu'il faut arrêter avec ce genre de phrase. Mais ça vient tout seul. Et bien justement, là, devant tous les spectateurs... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apporter quelque chose ? Merci. En plus. Ça veut dire qu'on a déjà apporté un truc et lui, il apporte quelque chose encore. Par exemple, tu viens à une fête, t'as apporté du pop-corn, et quelqu'un apportait quelque chose en plus ? Oui, j'apportais du malta, je t'apportais du jus. J'ai pris l'exemple du ménage. Il y a énormément d'exemples que je voulais prendre dans un couple. Ça peut être l'argent. Parce que ça, c'est le sujet le plus... Tout ce que je vois par rapport au réseau et tout, c'est l'un des sujets les plus conflictuels dans les couples, dans la décennie où on est là maintenant. C'est super étonnant. Étonnant, non, c'est juste un résultat. C'est un résultat de plein de choses. On va prendre, par exemple, sur les enfants. Et là, c'est là où on va mettre la famille. Parce que là, on a parlé que de l'éducation, là, en maintenant la famille. Par rapport à comment vous avez été éduqué, forcément, la vision de la famille, du coup, dans votre couple, vous en avez une et l'autre n'a pas forcément la même. Et c'est en discutant avec la personne que tu te rends compte que si, oui ou non, ton éducation et ta vision de la famille, ça va matcher. Ce n'est pas quand tu vas avoir les enfants. Ah non, ça, ce sera déjà... Ce sera déjà très difficile. Ce sera déjà dans le rush et tout. Et dans le rush, tu n'as pas le temps de t'organiser, tu n'as pas le temps d'émettre une stratégie. Il faut réfléchir avant. Et puis, c'est pour ça que c'est bien de procéder par étapes. Encore une fois, il y a des choses qu'il y a un certain ordre de préférence à respecter parce que ça te permet vraiment d'avancer en fait, de se mettre en phase en fait. Oui, on le fera celui-là aussi. Il y a ça dans les prochaines interventions. Comment bien, tu vois, pour arriver au stade de couple, quelle étape qu'il faut passer et tout. Mais là, disons que vous êtes arrivé au stade de couple, ce n'est pas arrivé au stade de couple que vous commencez à parler d'enfants et d'éducation. C'est ça que je dis au départ. Mettez la personne dans des situations, fréquentez-vous dans des lieux où... Je vais vous donner un exemple tout bête. Prenez la personne avec qui vous êtes et allez à un McDo ou un Mercredi. Parce que le Mercredi, il y a plein d'enfants au McDo par exemple. Ou allez voir... Et c'est vraiment un truc que je vous dis sérieux. Allez au cinéma et allez voir un film pour enfants, un Mercredi, et regarder comment, du coup, analyser comment la personne, elle va réagir. Ou sinon, vous pouvez aussi regarder comment cette personne-là, elle réagit au sein de sa famille avec les enfants qui l'entourent dans sa famille. Ça, ça peut déjà vous donner énormément d'indices. Et aussi, discuter de l'enfance. Discuter de l'enfance... Beaucoup de choses qui se passent dans l'enfant. Voilà, il y a énormément de choses en termes d'éducation. On a construit une vision pour l'éducation de nos enfants parce que, comme on n'a pas eu la même éducation, donc on n'a pas grandi de la même manière. Moi, j'ai une vision de la famille. Elle, elle avait une vision de la famille. On a mis ensemble que les bons côtés. On a pris le positif de chacun. Et chacun de nous, individuellement, apporte cette positivité dans le couple. Ça nous a fait du bien de le faire. Oui. C'est que toi, le côté sensible, moi, le côté un peu plus logique des choses, c'est pas moi qui vais apporter le côté sensible. Mais à force que toi, tu l'apportes, j'ai fini par, finalement, aller sur le terrain aussi. Et moi, à force d'apporter le côté logique des choses, ça t'a, toi, ensuite emmené sur le logique. Donc, en fait, quand vous développez votre relation avec la personne, souvent, je le dis, je me dis ça à moi-même, je dis ça aux gens, arrêtez de chercher les faiblesses chez l'autre pour les pointer, en fait. Parce qu'en fait, parfois, dans le couple, on passe notre temps à chercher ce que l'autre peut éventuellement faire de mal ou ce que l'autre va faire de mal pour avoir le droit de dire « Ah non, il n'est pas bon pour moi. Ah non, ce n'est pas la bonne personne pour moi. » Parce qu'on passe notre temps à viser que les choses négatives. Et dès qu'elles arrivent, du coup, on s'en accroche pour dire que c'est ça qui va être la stabilité dans notre couple. Alors, je pense qu'il faut apprendre à connaître la personne avec qui on est avant de s'engager, communiquer sur tout. Éducation, enfants, l'argent, votre vie future, la famille, chaque façon de penser, façon d'agir et ne pas s'arrêter à l'amour. L'amour, c'est beau, mais quand tous les points importants ne sont pas abordés, je vous laisse imaginer la suite. Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a... Merci beaucoup pour ton intervention parce que tu as bien résumé le truc. Et c'est pour ça qu'il y a une... Alors, je ne vais pas dire qu'il y a une méthode ni qu'il y a une structure, mais en tant qu'humain et qui veut dire de personnes qui ont besoin d'interréactions les uns avec les autres, il y a une façon de faire avant d'arriver au stade de couple avec quelqu'un. Et si vous faites le maximum ces choses-là, vous n'allez pas arriver... Vous allez arriver avec des problèmes. Parce que nous, on a eu des soucis. On a eu des galères. Il faut un temps d'adaptation. Mais ce qui nous a permis d'avancer, c'est que quand on arrive en galère, on ne cherche pas à dire que c'est ta faute. On ne cherche pas à dire que c'est... Ah, il est comme ça. Ah, il est comme ça. Il est comme ça. Non. Quand on arrivait dans un problème, on se disait, ok, qui peut amener une solution ? Si ton problème... Je dis par exemple... Je donne un exemple. J'ai été éduqué dans une famille qui boit beaucoup. Elle, sa famille, ne boit pas. On forme un couple, je commence à boire. Ça va te gêner. Ça va te gêner. Je vais prendre des exemples forts pour que les gens puissent comprendre. Ça va te gêner. Mais si tu restes là à aller pleurer et à aller dire à tes copines, tes collègues de travail que ton mari boit nanana machin et tout et que tu n'aides pas ton mari dans cette situation parce que toi, tu sais ce que c'est. Peut-être que tu as des exemples dans ta famille. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ne boivent pas. Tu as peut-être des raisons spirituelles ou bien tu as peut-être juste des raisons où je ne sais pas, tu as un nom qui est mort de... Tu vois ? Tu as un raisonnement pour lui dire non, ta consommation d'alcool, elle n'est pas bonne parce qu'il regarde ce que ça donne. Tu es comme ci, tu es cela. Ça peut nous emmener trop loin. Le gars, il peut devenir violent. Il peut commencer à te frapper. Tout ce genre de choses-là. Si depuis en amont, tu ne prends pas autorité dans ton couple sur cette situation-là, tu vas te retrouver en galère parce que du coup, tu vas renforcer la position de la personne dans son... dans son éducation à elle parce qu'elle va se dire c'est normal que tous les soirs je boive. Elle ne dit rien. Ça ne la gêne pas. Tu vois ? Donc en fait, tous les deux, si la personne en face... La personne en face, c'est ton miroir. Si elle ne te renvoie pas, elle ne te renvoie rien, elle va se conforter dans sa situation. Et le jour que toi, tu vas vouloir lui dire quelque chose dessus, mais qu'il ne va pas comprendre. Parce que c'est déjà au-delà de son éducation, dans votre couple, c'est devenu une normalité. C'est devenu une routine. Et ça fait partie maintenant intégrante de votre couple. Alors qu'au départ, c'est quelque chose qui ne te plaît pas. Quand vous êtes avec quelqu'un et quelque chose ne vous plaît pas, vous devez lui dire en fait. Et s'il n'y a pas cette envie d'amélioration, ce sont des points pour que vous puissiez voir justement que potentiellement, cette personne-là n'est pas faite pour construire une vie future. Parce que construire avec quelqu'un, un couple, c'est vouloir avancer et aller de l'avant et s'améliorer. Si... Alors, je prends un autre exemple. Je continue de prendre des exemples très très forts pour que les gens comprennent, pour que les gens voient quels exemples je peux prendre. Alors on va dire, je suis un peu un David. J'aime les femmes. Mais j'aime toutes les femmes. Mais pas j'aime les femmes en mode, j'aime la femme. J'ai dit j'aime les femmes. J'aime draguer, j'aime les plaires, aller au-delà même du flirt, machin et tout. Ok. C'est... Je suis un gars, j'aime beaucoup, je suis très tactile, tout ça, tout ça. Maintenant, dans mon packaging de femmes que je cours après, machin et tout... Oui, parce que dans tout le packaging que j'ai là, j'en choisis une, je te choisis toi et je dis ok, on fait un couple. On commence à faire un couple. Et on se rend compte que quand on discute, que ma manière moi d'aimer les femmes, c'est par exemple parce que mon père, j'ai eu l'habitude de le voir avec plusieurs femmes. Et mon père m'a éduqué qu'un vrai homme a plusieurs femmes. Ça, c'est l'éducation que m'a donné mon père. Dans ma famille, j'ai des cousins, machin, tout ça, frères, machin et tout, c'est pareil. Donc du coup, quand maintenant je vais former un couple avec toi, on va dire que toi, tu es... Je prends l'exemple à l'extrême. Toi, c'est... Ton éducation, c'est un peu l'éducation princesse. C'est le prince charmant, le gars romantique... Tout ce que tu es, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Un gars romantique. qui est là que pour toi, qui fait les choses que pour... Tu vois ? Le vrai, très charmant Disney. Et pourtant, tu fais... Disney, Disney. On ne va pas prendre du morgue. Disney, on va aller vraiment... Et donc du coup, tu décides... On décide de se mettre ensemble, de faire un couple. vous vous dites bien... Il y a un problème. Qui va avoir un problème. Ça va bugger de fou. Ça va bugger de fou. Il va avoir un problème. Donc, comment tu fais dans cette situation-là pour que les choses s'arrangent, pour que les choses puissent aller, comme disait justement sur le Zoom, pour qu'on aille... Parce que l'amour ne fait pas tout. Parce que... Il faut avancer. Comment on peut gérer... Comment tu peux gérer ça ? C'est une régulation là ? Oui, oui. C'est compliqué comme question. Enfin, ton exemple, il est super dur. Oui, c'est fait exprès. Ben oui. Ben quand même. Ben en fait, c'est pour un peu étayer que mon éducation fait qui je suis. Oui, complètement. Et une fois que j'arrive et que je le mets avec quelqu'un, forcément, si toi, tu n'as pas eu la même éducation, à un moment, il faudra qu'on mette les choses à plat et qu'on mette les choses en place, qu'on vive des situations pour savoir comment les gérer. Donc, il faut que toi... On avance maintenant. Voilà. Il faut que toi, dans cette situation-là, tu te rends compte que le mec, c'est vraiment un gars à femme. Il parle... Attends, il ne me parlait pas qu'à moi, en fait. Et que tu regardes son répertoire, tu vois qu'il n'a que des meufs. Je suis la seule personne qui a accepté. Et voilà. Et donc, tu peux te dire que du coup, tu peux regarder les choses de deux manières, en mode... Ah ouais, j'étais la seule à justement me laisser avoir. Ou tu peux regarder dans le truc princesse, machin et tout, j'ai été choisie parmi tant d'autres. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une perspective dans chaque truc. Tout à fait. Et maintenant, comment tu continues cette relation-là ? Comment tu la mets en place ? C'est là où toi, en tant que femme, il faut mettre le gars devant ses responsabilités. C'est que frère, tu m'as choisi. Donc du coup, ton histoire de voir tout le monde à droite et à gauche de cette manière-là, si tu m'as choisi moi, tu ne peux pas te mettre comme ça avec les autres. Tu vois ? Mais si toi, en tant que femme, tu ne fais pas ça, le gars, il va se dire quoi ? Ça passe. Elle accepte que je sois toujours tactile et machin avec d'autres personnes. Il ne va même pas se poser de questions. Il ne va pas dire ni ça passe ni rien. Il continue son truc. Il va continuer dans son éducation. que ça puisse gêner quelqu'un. Et comme sa famille, du coup, si on met la famille dedans, quand il va aller demander aux autres à côté, ouais mais je ne comprends pas, la dernière fois, j'ai voulu parler avec machin, elle s'est vénère. sa famille va la conforter et sa famille va être dégoûtée contre toi. Mais oui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'éducation, mais aussi de famille, d'avoir toujours le sujet actuel en fait. Donc du coup, ça a des répercussions encore et ça en aura encore si ce n'est pas que dans l'éducation, mais aussi dans l'environnement familial actuel. Et c'est un sujet qui est super vaste parce qu'on n'est pas, on n'est pas entré trop, trop, trop dedans non plus parce qu'il y a des choses qu'on va dire mais qui font partie d'autres sujets. Par exemple, un des trucs les plus forts en termes d'éducation et de famille, c'est la religion et la culture. Ça s'entraîne énormément de choses. Quand on n'a pas, quand on n'a pas la même éducation et en plus la même culture, ça c'est encore plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est juste que sur le plan relationnel, entre l'homme et la femme, il y a énormément de travail à mettre en place. Beaucoup de sagesse et beaucoup d'intéresse. Exactement. Beaucoup de mise en situation, beaucoup de communication. Être capable aussi, et c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais être capable de fermer ses ponts avec... Comment expliquer ça ? De ne pas prendre sa famille comme référence. Nous, pour construire notre famille, on n'a pas pris notre famille comme référence parce qu'on a pris nos points forts de chacun et c'est nos points forts de chacun qu'on est en train de construire et que ça va construire notre famille, en fait. Donc, on ne peut pas prendre notre famille comme point de construction parce que c'est les points forts que tu mets et les points forts que je mets ensemble qui vont du coup construire notre famille. Et à partir de là, nos enfants, quand ils vont avoir des relations de couple avec d'autres personnes, ils vont se référer à leur famille qui est quoi ? Qui est nous. Ils ne vont pas se référer à leurs grands-parents. Votre famille est importante, c'est vrai. Mais à un moment, quand vous rentrez en couple, vous devez être assez mature pour créer votre couple, du coup, votre union basée sur vous, la manière que vous avez été éduqués et comment vous avez... Parce qu'il y a l'éducation et aussi il y a la mise en place de l'éducation. Parce que tu peux avoir des gens qui ont été très bien éduqués mais qu'en tant que personne, quand ils arrivent avec une autre, ils ne sont pas du tout la même personne. Tu vois ? Ils ont reçu une éducation mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils la mettent en pratique. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, votre famille, elle est importante. Elle est importante. Il ne faut pas le nier. Mais quand votre famille commence à rentrer dans votre couple, j'ai tendance à dire, sauf si c'est pour améliorer les choses, mais encore une fois, c'est une perspective, c'est un point de vue. Parce que toi, ta famille va dire qu'il faut faire ça dans ton couple. Ma mère, elle va peut-être dire qu'il faut faire ça dans le couple. de famille. C'est pour ça qu'il faut pousser ça de côté et être capable de s'asseoir l'un en face de l'autre et de dire, OK, qu'est-ce qui est mieux pour nous ? Et s'il faut aller piocher dans ta famille, parce qu'on se rend compte que faire selon la manière que ta famille, son éducation, le construit qu'elle a fait peut nous faire avancer, moi je dois me dire, OK, j'accepte, je le fais et j'avance. si tu te rends compte que c'est de mon côté, OK, j'accepte, on le fait et on avance. Et si c'est nulle part, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on commence à créer à partir de là. Avec un objectif commun. Voilà, on va s'arrêter là, je pense. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais elle m'a fait discrètement le signe avec le téléphone qu'il était l'heure de s'arrêter. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Ce qui se passe dans le couple reste dans le couple. Je pense qu'il faut faire très attention à qui on se confie, même s'il s'agit de sa famille. Il faut faire attention, oui. Exactement. Il faut faire attention, oui. Il faut faire attention, oui. C'est très important. Je rajoute quand même un mais, parce que des fois, là où je rajoute un mais, c'est... Ce qui se passe dans le couple reste dans le couple. Ce qui se passe dans le couple reste dans le couple, c'est vrai. Mais, moi je dirais, dès que dans le couple il y a cette notion de non-respect, où tu sens que tu es en danger dans ton couple, tu sens qu'il y a un problème, là, il ne faut pas hésiter à ce que tu te retournes vers ta famille et que tu en parles. Tout ce qui reste dans le couple, ok, notre vie intime, ça reste dans notre couple. Notre manière d'éduquer nos enfants, ça reste dans le couple. Nos enfants, la manière qu'ils interagissent avec les gens dans leur entourage, c'est le résultat de l'intimité que nous avons dans l'éducation que nous donnons à notre enfant sans que nos familles interviennent dedans. Donc, il y a un résultat. Si tu vois que tu es en couple avec quelqu'un et tu es obligé de te farder parce que le mec te bat et machin et tout, là, je te défends de me dire là, là, c'est niette cette histoire de la famille, machin et tout. Non. Il n'y a que ta famille qui pourra te sortir de là, parce que c'est les gens les plus proches. Donc, les gens qui ont tendance à dire non, les choses néfastes dans vos couples, par contre, là, je suis désolé. Là, il faut mettre des gens au courant. Si tu es en danger dans ton couple, il faut mettre les gens proches autour de toi en courant. Si tu n'es pas en sécurité dans une relation avec qui tu es, tu dois en parler à des gens autour de toi. Si tu ne te sens pas rassuré avec l'homme ou la femme par rapport à sa famille ou par rapport à des choses qu'il fait, là, tu dois en parler à ta famille. Mais, si tout va bien, ce qui se passe dans un couple reste dans un couple. Oui, bien sûr, je ne parle pas de cas extrêmes. Exact. Mais en fait, on est d'accord. Mais c'est important de le dire. C'est important de le préciser. Par exemple, il peut avoir, je reprends l'argent encore. Vous arrivez à un stade où vous n'avez pas d'argent, mais si chacun dans votre couple, vous communiquez, vous savez que ça va aller, ça peut rester dans le couple. Tu vois ? Tant que ça n'a pas de répercussions extérieures, tu vois, et que vous pouvez avancer tous les deux comme ça, oui. Mais du moment où tu vois que ça peut poser problème pour la suite, non, là, il faut que tu fasses quelqu'un intervenir. Il faut que la personne avec qui tu es sente que derrière toi, tu as un backup. Tu vois ? Ça, c'est très important aussi. On a dit souvent, surtout chez les filles, surtout chez vous les femmes, le gars avec qui vous êtes en face, si vous avez des frères, il faut que le mec, il sente qu'il ne peut pas faire n'importe quoi avec vous parce que votre frère, il est capable de sonner, d'ouvrir la porte et de le régler s'il faut parce que le gars, il va trop loin. ça, c'est une forme de respect. Moi, j'ai une fille. Moi, j'ai une fille. Moi, j'ai une fille. Moi aussi, j'ai une fille. Non, je ne peux pas entendre comme. J'ai une fille. Donc, le jour que moi, elle me dit un truc du style il m'a mal parlé ou machin et tout, mais je débarque. La première fois qu'elle va le dire, je débarque. Avec son frère. Mais bien sûr. Qu'est-ce que ça fait ? Le gars, il va se dire, oh, elle a un backup. Et là, on est catégorique. Une fois, c'est de trop. Une fois, c'est de trop. Donc, on met les choses au clair dès le départ. Tant que tout va bien, tout va bien. Mais quand ça va mal, vous devez avoir votre backup. Si tu n'as pas de backup, c'est difficile. Private joke. On est trop crédité, c'est impossible. Bon. Pour la vidéo, on va s'arrêter là. Oui. Si vous, vous voulez encore continuer, il n'y a pas de problème. Mais nous, de notre côté, pour la vidéo, on va s'arrêter là. Je ne sais pas combien de temps on est. Oh là là, on a peut-être dû faire encore une heure. Un peu moins. Ouais, je ne sais pas. On a fait presque une heure. Donc, on va vous balancer cette vidéo. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine. Surtout, voilà, n'oubliez pas, like, partage, commente. S'il y a quoi d'autre ? Je ne sais plus. J'ai dit un like, partage, commente. Bref, tu as compris, tu as capté le bail. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez voir celles qui étaient avant, si ça vous intéresse. Et si vous êtes, si le format vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, à nous suggérer, à nous donner des thèmes, à nous donner des petites availles et tout. Et puis, advice, des conseils. Donc, et bonne soirée chez vous et de votre côté. Voilà.